Générique Générique Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une recette de gâteau au chocolat extrêmement fondant avec des M&M's. Alors pour cette recette, il vous faudra 180 g de chocolat noir, 20 g de cacao type Vanouten, donc un cacao non sucré, 100 g de farine et 120 g de sucre. Vous pouvez prendre du sucre blanc, moi il ne me restait plus que de la cassonade et ça fait tout à fait l'affaire. 3 oeufs et 180 g de beurre. Et pour décorer le gâteau, vous aurez besoin d'un sachet de M&M's sans cacahuètes et de 200 g de chocolat au lait. Alors pour commencer, préchauffez votre four à 180 degrés. Ensuite, faites fondre le chocolat en morceaux avec le beurre et bien mélangez. Personnellement, je l'ai fait fondre au micro-ondes pendant une minute à pleine puissance. Ensuite, vous pouvez ajouter le sucre, la farine et le cacao que l'on ne voit pas dans mon plan, je suis désolée. Donc, vous incorporez bien le tout pour avoir un appareil homogène. Si au début, c'est un petit peu compact, c'est tout à fait normal. Et ensuite, vous rajoutez les oeufs un à un en fouettant bien entre chaque oeuf. Une fois que votre pâte est bien mélangée, vous obtenez une texture à peu près comme celle-ci. Maintenant, c'est le moment de faire cuire votre gâteau. Donc, vous mettez votre pâte dans un moule carré et beurré de préférence et 20 minutes au four. Alors, pensez à vérifier la cuisson pour vraiment avoir quelque chose de très fondant. Il ne faut pas que votre gâteau cuisse trop et donc avoir une pâte sèche. Donc, je vous dirai, dès la 18ème minute de cuisson, n'hésitez pas à planter un couteau au centre du gâteau. Et il faut que le couteau ressorte avec un petit peu de pâte dessus. C'est vraiment ce qui va garantir un gâteau très fondant. Ensuite, une fois que vous avez laissé refroidir votre gâteau, on va pouvoir passer à la décoration. Alors, pour cela, c'est très simple. Vous faites fondre au bain-marie ou au micro-ondes les 200 grammes de chocolat au lait. Une fois qu'ils sont fondus, vous pouvez les ajouter sur le gâteau. Alors, vous n'êtes pas obligé, lorsque vous mettez le chocolat fondu, d'aller sur les bords du gâteau. Vraiment, en surface, ça suffit et ça sera beaucoup plus joli comme ça. Puis, une fois que vous avez bien lissé la préparation pour avoir un dessus de gâteau bien homogène, vous patientez environ 5-10 minutes, histoire que le chocolat durcisse un petit peu, mais pas trop non plus. Et vous pouvez passer à la décoration avec les Smarties. Alors, soit vous les mettez un petit peu au hasard ou alors vous pouvez sélectionner les couleurs comme je le fais et essayer de faire quelque chose d'harmonieux, des dessins. Pourquoi pas écrire quelque chose ? Vous faites vraiment comme vous voulez. Le but, c'est que cela soit appétissant et joli pour vous. Alors, une fois la décoration terminée, vous mettez votre gâteau au frigo pendant environ une heure pour que le tout durcisse bien. Et ainsi, à la découpe, ça sera beaucoup plus joli. Et on verra bien la différence entre le gâteau au chocolat noir qui est très fondant et le chocolat au lait avec les M&M's par-dessus. Et ça va vraiment faire une différence entre quelque chose de très fondant, de très onctueux à l'intérieur et quelque chose de beaucoup plus croquant au-dessus. Le mélange des deux est vraiment très très bon et c'est le gâteau parfait pour tous les adeptes du chocolat, notamment avec le chocolat noir. Ça nous donne vraiment un gâteau fort en chocolat. Alors, j'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à la refaire et pourquoi pas à prendre quelques photos et à me les montrer sur les réseaux sociaux. Ça me fait vraiment plaisir lorsque je vois que vous refaites les recettes que je vous propose. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt et surtout, vive le régime ! Bien sûr, je rigole. Bye, je vous embrasse. Et c'est un Noël que j'ai passé toute seule et j'ai vu ce film et à la fin, il y a une scène où le petit garçon retrouve sa maman, il la sert dans les bras et je crois que c'est une des scènes qui m'a le plus retournée, si on peut dire ça, de tous les films que j'ai pu voir parce que moi, à ce moment-là, j'étais toute seule chez moi. Clément était rentré chez lui pour fêter Noël avec sa famille et voilà, j'étais vraiment seule. Merci. 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 Merci.